Bonjour, l'Organisation des hôpitaux chrétiens de Flandre, Zornet, dit qu'il y a une crise dans les hôpitaux flamands, une crise de financement. Cela aura ses répercussions sur le personnel, mais aussi sur le bien-être des patients. Nous en parlons avec Peter van Herck. Peter van Herck est un expert dans les sciences hôpitaux de la KU Leuven et à l'Institut itinéraire à Bruxelles. Ce qui en sort, c'est que la crise n'est pas uniquement flamande, n'est pas nationale, fédérale, mais européenne. Elle se passe un peu partout. Monsieur Van Herck, vous êtes un spécialiste dans le financement des hôpitaux. Actuellement, il y a une crise en Flandre, mais cette crise se passe aussi, moi aperçue, à Bruxelles et en Wallonie. D'où vient cette crise ? Est-ce que c'est un sous-financement structurel ou est-ce qu'on peut parler d'un certain manque de capacité de gestion de nos hôpitaux ? Moi, je pense que c'est une combinaison des deux. Donc, il y a un sous-financement structurel, c'est sûr, c'est très clair, du personnel dans les hôpitaux. C'est quelque chose qu'on sait déjà pendant plusieurs années. Mais il y a aussi le fait que quand tu regardes la gestion des soins dans les hôpitaux, qu'il y a des différences entre les différentes actions, les différents acteurs, les directeurs des hôpitaux. Quelques-uns, ils vont avoir une gestion plus efficace, les autres, une gestion moins efficace. Donc, les optimalisations des processus, par exemple, les achats des produits médicaux, tout ce ces choses-là. Ils vont vraiment se focaliser sur ces aspects-là. Et les autres, pour les autres, c'est plus clair et c'est plus facile aussi pour dire non, on peut avoir des réductions de personnel. C'est plus facile. Il n'y a pas d'hôpital sans chantier. C'est une remarque générale des médecins qui nous ont contactés. D'où cette furie de construction, si je peux appeler ça ? Oui, il y a un décalage de construction des bâtiments, des hôpitaux. Donc, c'est un peu logique que beaucoup de différentes organisations sont en train de construire de nouveaux projets et tout ça. Mais, en même temps, il faut dire qu'il y a un changement, une évolution vers des semaines plus chroniques et des semaines plus coordinées aussi dans les environnements ambulatoires et pas seulement dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, c'est déjà encore une chose de prestige de construire beaucoup de très beaux hôpitaux. Mais il faut avoir vraiment un changement, une évolution vers l'autre, vers le soin plus chronique. Il y a aussi le phénomène que les médecins spécialistes sortent de l'hôpital, vont s'installer entre eux dans des petites entreprises, des PME, si je peux dire. Et en même temps, on a défendu les suppléments dans les chambres à deux. Donc, ça augmente encore le manque. Oui, ça augmente le manque. Donc, les deux phénomènes, la réduction des suppléments et aussi le glissement des professionnels vers les pratiques plus privées, ce sont des responsabilités du gouvernement. Il y a vraiment besoin de réformes de tout cela parce que ce n'est pas logique que les suppléments doivent être utilisés pour couvrir les coûts structurels des personnels. On peut faire des réformes plus directes sur ce sujet-là. Et aussi, le glissement vers les pratiques plus privées, là, c'est un peu perturbant que les autres médecins qui restent dans les hôpitaux, qui ne prennent plus de responsabilités, ils vont gagner moins d'argent comparé avec les collègues. Donc, aussi, dans ce sujet-là, il y a vraiment besoin d'un changement, de réformes de financement, de système de financement pour vraiment valoriser ce qu'on fait comme médecin dans l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital. Ce n'est pas encore la fin d'une crise fondamentale. Oui, non, je pense que ce n'est pas pour aujourd'hui. Merci.